... Bienvenue dans Passant mon avocat, votre émission, l'émission dans laquelle on a certes des problématiques et bien des problèmes, mais surtout, surtout, des solutions. Aujourd'hui, émission un peu spéciale parce que je reçois quelqu'un, en général, je suis tout seul, mais vous savez peut-être, et je pense que c'est une évidence, que dans un dossier juridique, ce qui est important, c'est certes la technique, mais aussi, c'est très important, l'état d'esprit, le fait d'être combatif, le fait d'être sûr de soi, le fait qu'on ira jusqu'au bout. Et pour ce faire, je reçois ce jour notre coach numéro 1 en Bois-de-Loup, Jonathan Mathurin. Alors, je vous présente, Jonathan, coach numéro 1, vous avez fait récemment, je crois, une intervention très remarquée à la faculté de Fouillolles avec une belle conférence. Et puis moi, j'avais remarqué une conférence précédente, c'était, je crois, au MACT, il y a 2-3 mois, quelque chose comme ça ? – Oui, il y a 3 mois, exactement, puisque je fais une conférence tous les 3 mois, donc il y a 3 mois. – Voilà, tout simplement. Alors, dans un dossier juridique, il est d'accord avec moi que le plus important, c'est l'énergie qu'on y porte, et le fait d'être dans un état d'esprit vraiment concentré, sur son objectif, et qu'il ne faut pas douter. Qu'en pensez-vous en tant que coach ? – En fait, la plus importante des choses, c'est la confiance en soi, en fait, quel que soit le dossier, ou quelle que soit la chose que l'on va exposer, en fait, même lorsqu'on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on constate, c'est si la personne a confiance en elle, on sent la vibration, on sent la détermination, on sent l'envie. Donc effectivement, je comprends aussi que même dans les dossiers à plaider, la confiance en soi, ça a toute son importance. – Ça me rappelle notre première rencontre au cabinet. – Oui, effectivement, effectivement. – Parce qu'en réalité, je peux me permettre de le dire, on s'était vus pour un dossier, rien de bien grave, et c'est vrai que ce soir, j'ai un dossier qui est quand même commercial, qui n'est pas évident pour x et y raison, parce qu'il y avait une procédure un petit peu complexe, et moi je lui ai dit, mais c'est parfait, écoutez, un dossier comme ça, il en faut bien un ! Chaque dix ans, de toute façon, des dossiers, on en a. Et moi, je vous dis, allez, on n'a pas forcément tous les éléments, parce que la procédure n'a pas été respectée, mais vous avez raison, et moi, je pense qu'on peut gagner ! J'avais affaire à un coach, et donc l'état d'esprit de ce coach était lequel ? C'était celui d'un gagnant. – Mais effectivement, donc après, effectivement, vous m'avez très bien défendu, Maître Sarnat. – Votre mental était là. – Mais on était tous les deux connectés, on avait un mental qui nous a permis d'aller au bout de cette affaire, et que la peur soit mondiale. – Et même, je crois même que la partie adverse était condamnée, alors que la base, vous avez raison, mais ce n'était pas évident au niveau procédural. Parce que c'est ça, en fait, lorsqu'on a un dossier, lorsqu'on a une situation, d'abord, un, c'est faire face. Souvent, et c'était un peu le thème de votre récente conférence, faire face à ses peurs. C'est quoi ? C'est lui faire face à ses peurs. C'est vrai que gérer la peur d'un dossier, d'une situation stressante juridique, faire face, c'est le plus important. Ensuite, d'être focalisé sur son objectif. Troisièmement, et je pense que c'est important, et je vais vous laisser ensuite finir pour le reste, parce que moi, je ne m'arrêterai jamais, il y aura X-ment, eh bien, le langage qu'on applique, je vais dans tel sens, je vais faire telle chose, je vais être proactif, etc., etc., parce qu'aujourd'hui, de toute façon, si on n'a pas ces trois éléments-là, c'est compliqué de suivre une procédure juridique. – Effectivement. Donc, ce qui est le plus important dans toutes les situations, c'est pouvoir faire face, comme vous disiez, faire face, ne pas se défiler, la chose, elle est là, et si elle est là, c'est parce qu'elle doit être là, elle doit nous enseigner quelque chose, tout a un enseignement, en fait. Donc, si la chose est là, c'est parce qu'elle doit être là, même si ce n'est pas agréable, on fait face, et forcément, l'issue sera positive. Et comme le disait Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc, il y a toujours quelque chose à apprendre, et les choses bougent, du moment que ça bouge, c'est-à-dire qu'il y a de la vie, en fait. – Non, mais c'est clair. – Le mouvement, c'est la vie, donc même si vous arrive une galère, quelque chose de négatif, dites-vous, ça bouge, c'est génial, parce que ça bouge. Et puis, la deuxième chose, quand même, c'est de pouvoir surmonter sa peur, en fait. Donc, la peur, on ne peut pas l'éradiquer, la peur. Mais en fait, la peur, il faut faire face à la peur, et pouvoir la surmonter, d'accord ? Que la peur ne nous paralyse pas, mais puisse nous aider à faire action. Et puis, la dernière chose aussi, c'est de pouvoir dépasser ses limites, de pouvoir aller au-delà de la situation actuelle, de voir peut-être demain, qu'est-ce qui va se passer demain, et surtout de considérer que la chose qui nous arrive, c'est que passager, ça va passer, c'est pas éternel. Souvent, lorsqu'on est dans une problématique, soit juridique ou autre, on a l'impression que c'est la fin de la vie, on va mourir, tout est terminé. Mais non, c'est juste une étape, et une étape qui nous apprend forcément quelque chose. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il y a une solution à chaque problème. Mais c'est vrai, on ne dit pas ça, parce qu'il faut le dire, parce que c'est vrai. Et les personnes qui viennent dans mon cabinet, ou dans d'autres, elles ont des problèmes, des problématiques complexes, et souvent, qu'on regarde différemment, qu'avec l'œil d'une quelqu'un qui a peur, donc qui est stressé, on trouve plein de solutions, plein de situations. Et puis, souvent, qu'est-ce qui se passe ? Une personne, une solution juridique, au départ, ça va, après, elle commence à douter, avoir peur, c'est long, etc. C'est là où le mental rentre en action. Il faut rester focalisé sur votre objectif. C'est indéniable. On peut perdre un dossier en première instance, même en seconde instance, mais le gagner en cassation, et puis ensuite, le gagner à nouveau en cours d'appel. Ça arrive tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'on est focus. Et même si c'est des difficultés, il y a aussi des solutions. Le mot de la fin, pour notre coach number one ! Effectivement, en fait, le succès est composé de deux choses. 80% de mental et 20% de technique. Ça, il faut le savoir. 80% de votre réussite va dépendre de votre mental, de votre force mentale. C'est ce qu'on appelle le mindset. N'est-ce pas ? Oui, c'est le mindset. Et comme dit Maître Sardin, si bien, dans la vie, il y a souvent des problèmes, mais il y a surtout, surtout, des solutions. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501